bien bonjour à tous aujourd'hui on est parti semer les fèves les pois et les épinards vous emmène pour mes premiers semis 2020 alors du coup le terrain je l'ai pas préparé il reste encore les feuilles de peupliers et on voit quand même qu'il ya l'activité des verres de terre ce que je vais faire ici là je grattais un peu parce que je vais faire un mélange épinards petits pois et fèves sur le même emplacement et après je vais faire deux rangs de fèves toute seule les fèves je les ai écossais ce matin dans le coup puisque j'ai pensé à les écossais depuis puis le mois de juillet les propriétés c'est les fèves de séville que j'ai semé en janvier 2019 et que j'ai récolté en grain là c'est les petits pois des champs de 2017 que j'ai sorti du congélo pourquoi le congélo ben c'était pour les bruches là les insectes qui font des des creux dans dans les graines et en les mettant dans le congélo ça évite que les grains soient troués et en épinards bien sûr les matadors faut surtout semer des épinières de printemps j'avais des graines de vireau flède qui sont d'automne mais faut pas les semer c'est ils vont monter à graines rapidement faut surtout des épinards de printemps envoyé février mars avril mais dans ma contrée comme comme le potagiste on a des températures assez chaudes et souvent ceux du mois d'avril moi il montait vite à graines au mois de mai juin et on n'avait pas une belle production alors je vais en profiter pour semer ça au mois de février en même temps je profite et vont vous montrer des nouvelles du jardin ce qu'il y a l'ail on voit qu'il est pas très développé cette année pourquoi parce que je les plantes et qu'au mois de janvier tout début janvier et les échalotes grise comment juste à sortir elle aussi à vous voyez c'est un peu un peu compacté sur le dessus parce que ça a quand même encore tombé l'autre jour 75 millimètres et là il ya le précédent il y avait des faibles voyez les résidus sont pas totalement mangé ils sont pas totalement mangé et là ici ça sera les pommes de terre il faudra je passe la grelinette et dans le coup il y a des faits qui avaient tombé à la récolte l'an dernier et à son en fleurs il reste encore les résidus d'haricots verts souvenez les haricots verts qu'on avait mis sous couvert de fèves et avec les résidus de lin on voit bien ça c'est bien ranger les vers de terre on peut totalement dégradé mais je vous avais pas fait un petit bilan sur ces haricots ça a été encore pire que les haricots avec travail de sol ce que là vous remettrez en lien mais voyez on avait planté directement dans les faits mais ça n'a pas eu d'eau de la saison et franchement ça a pas été une réussite en haricots verts j'ai eu moitié production par rapport à des haricots en potager normal ah bah même là il ya une graine de lin je pense à l'année d'un dans le couvert mais bon après là il ya plein d'autres herbes mais là faudra que malgré l'activité derrière de terre je peux planter les pommes de terre direct là dedans faudra je passe un coup de de grelinette et on 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 C'est parti. 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 C'est parti.